bonjour Julia bienvenue parmi nous bonjour jessica en chantier merci pour votre temps merci pour votre présence alors dites nous un petit peu qu'est ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça alors moi voilà je suis la cofondatrice de l'agence de communication e-team donc c'est une agence que nous avons créé avec nicolas pazetti il y a maintenant un peu plus de dix ans nous sommes basés donc à bordeaux à côté de la gare nous sommes une petite équipe nous sommes 12 collaborateurs et en fait on intervient donc dans la communication digitale dans deux domaines principaux qui sont tout ce qui tourne autour de la communication RH c'est à dire à travers notamment tout ce qui va être marque employeur marketing RH achat d'espaces de recrutement et d'outils d'aide au recrutement donc ça c'est le premier on va dire volet le second volet c'est de la communication digitale un peu plus globale et générale j'allais dire donc qui touche un peu plus tout le monde donc avec toute la partie stratégie digitale stratégie d'acquisition community management et également tout ce qui est création de contenu parce que nous avons la chance d'avoir un studio de création de contenu en interne donc avec tout ce qui va toucher au motion design au flat design aux vidéos etc voilà super bravo alors ça m'interpelle quand vous dites par rapport au recrutement c'est à dire que vous allez grâce à votre entreprise aider les entreprises à mieux recruter parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est assez présent on va aider les entreprises à mieux communiquer d'accord pouvoir recruter génial effectivement c'est un gros sujet dans les entreprises le recrutement souvent on entend parler de pénurie de candidats qu'on a du mal à trouver les bons profils etc mais ça passe évidemment par une par une bonne communication savoir utiliser aussi les bons supports voilà on je vois des profils qui sont sur plus sur certains supports pas sur d'autres etc et puis savoir effectivement mettre en avant son entreprise c'est vraiment le rôle de la marque employeur parler de ses valeurs de son adn parler effectivement de comment ça se passe dans l'entreprise ce qui est pas du coup essentiel parce qu'aujourd'hui avec des les outils qu'on a voilà que ce soit internet les réseaux sociaux etc on a tous tendance ou voilà quand on fait une recherche d'emploi on va se renseigner sur l'entreprise effectivement si l'entreprise travaille son image tout en étant authentique bien évidemment l'idée c'est pas de mentir en disant qu'on est la une super l'entreprise bien sûr mais voilà et tout ça effectivement il faut il faut pouvoir le faire et du coup on se retrouve avec des rh qui sont clients qui deviennent des communicants fin de compte qui sont un peu des êtres hybrides c'est les rh qui communiquent ou c'est les les chefs d'entreprise qui vont communiquer pour recruter dans ces cas là ça dépend ça dépend de la taille de l'entreprise pour être tout à fait transparent dans les plus petites structures c'est souvent le chef d'entreprise parce que c'est lui qui effectivement s'occupe également du recrutement il n'a pas forcément le loisir d'avoir un rh ou un dire comme dans les plus grosses entreprises ce sont souvent des sujets qu'on aborde du coup avec le rh et en partenariat avec le dire comme parce qu'on est à l'ami-chemin des deux des deux des deux problématiques super 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 belle dynamique en tout cas alors aujourd'hui justement qui est votre meilleur client qu'est ce que vous recherchez qu'elle est quels sont les personas qui vous attirent alors honnêtement voilà on n'a pas de on n'a pas de meilleur client parce qu'en fait là pour tout on est vraiment sur sur du cas par cas chaque chaque entreprise a des problématiques très différentes recherche des des profils très différents à des problématiques de communication très différente nous notre rôle c'est de s'adapter en fait aux besoins de nos clients et on travaille vraiment avec tout type de personnes c'est à dire on travaille avec des gens dans le secteur privé avec des très grosses entreprises des entreprises de taille moyenne et des toutes petites entreprises on peut travailler également avec des cabinets de recrutement on travaille également avec le secteur public voilà donc donc on est vraiment en fait on nous sommes spécialisés sur notre notre comment dire dans notre domaine vraiment sur la communication digitale et et toute la partie grosse marketing du coup on n'a pas de on n'est pas spécialisé dans un secteur en particulier d'accord ok va très bien merci alors depuis que vous avez monté votre boîte vous me disiez il ya un peu plus d'une dizaine d'années quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise ah ben j'ai on va dire mon plus grand apprentissage ça va être je pense c'est de de savoir s'adapter en fin de compte rapidement et quand je dis rapidement je sens enfin voilà avec et team nous sommes dans une c'est un secteur d'activité où les choses bougent beaucoup où les internautes le comportement des internautes évolue beaucoup et bien évidemment je le dis tout le temps avec le sourire les internautes ne nous donnent pas ne nous appelle pas pour nous dire attention nous allons changer de comportement donc voilà il faut savoir s'adapter très rapidement et et effectivement revoir ses plans très rapidement on va dire est-ce que vous auriez un exemple en tête concret peut-être pour un mieux illustrer tout ça ou et je me souviens juste alors oui ça c'était assez marquant un peu avant le premier confinement des formats des formats de communication qui fonctionnaient plutôt pas mal qui étaient des formats vidéo de la vidéo assez courte très dynamique quand j'ai assez courte en 30 secondes une minute une minute 30 voilà c'était par exemple des formats qui fonctionnaient très très bien nous avons tous été confinés et et d'un seul point en fin de compte les formats qui fonctionnaient mieux étaient des formats beaucoup plus long alors évidemment c'était entre guillemets prévisibles vu que tout le monde avait un peu plus de temps pour pour regarder certaines choses mais mais voilà typiquement c'est ça c'est à dire que ce qui marche aujourd'hui ne fonctionne pas forcément le lendemain donc du coup il faut s'adapter voilà il faut s'adapter très rapidement et c'est pour ça que quand entre avec nos clients quand on travaille leur stratégie notamment aussi leur community management de marque employeur ou de leur marque de leurs produits ben en fait on fait des bilans tous les mois pour pouvoir réadapter sans cesse en fait la stratégie et les formats etc pour être pour être sûr de tomber dans le mille et pas s'en apercevoir six mois trop tard en se disant ben mince ça fonctionne plus depuis déjà deux mois voilà ça doit pas être simple effectivement d'arriver à être finalement au devant et au devant des attentes au devant du marché arriver à trouver les bonnes solutions qui correspondent en tout cas bravo qu'est ce qui vous inspire le plus aujourd'hui ce qui m'inspire le plus aujourd'hui c'est le alors en tant que chef d'entreprise en fait c'est le c'est le challenge c'est quelque chose qui me qui m'inspire qui me motive alors certes évidemment pour avoir une entreprise qui fonctionne tout simplement comme chaque personne qui est qui à son compte qui est chef d'entreprise voilà on le fait pour que ça fonctionne bien évidemment mais au delà de ça c'est aussi pour avoir une entreprise où les gens se sentent bien on a une équipe de 12 personnes je pense voilà à 100% on va dire que voilà nous avons des collaborateurs qui qui se sentent bien voilà on a très peu turnover donc j'imagine que ils sont en train d'être là et c'est quelque chose de très très important de très important pour nous voilà qu'ils soient contents de venir travailler que bah qu'ils aiment l'endroit aussi où ils travaillent aujourd'hui on a la chance d'être dans une maison dans une dans une échoppe bordelaise donc c'est un peu comme une coloc en fait tout simplement et c'est vrai que les les commandières par exemple la qvt etc ce sont des vraiment des choses on fait voilà on fait attention parce qu'il faut savoir aussi que sur nos typologies de métiers nous sommes sur des métiers avec des populations relativement jeunes donc qui n'ont pas forcément les mêmes codes que nous quand on avait quand on avait le même hq et donc c'est vrai que c'est des choses qui sont très importantes et par exemple chez team par exemple le télétravail existe depuis 2017 c'est quelque chose qui est non on n'a pas attendu le co vide mais parce que effectivement c'était une demande aussi de des des salariés et et on a des métiers qui sont tout à fait en plus adaptable au télétravail donc il n'y a aucune raison de dire non c'est une relation de confiance aussi donc et tout se tout se passe bien et voilà ce sont des éléments qui sont importants donc ça c'est vraiment ce qui m voilà ce qui m'inspire le plus c'est que au delà de créer une entreprise qui fonctionne ne sert pour gagner sa vie aussi parce que personne ne vit d'amour à d'eau fraîche c'est aussi que les gens soient heureux de venir travailler je pars du principe que voilà si moi un matin je me lève et je ne suis plus heureuse de faire ce que je fais ça veut dire que c'est le début de la fin donc il faut faire autre chose c'est un très bon principe on est d'accord qu'est ce que vous avez appris sur vous même au cours de votre parcours alors quand mon parcours j'ai appris déjà à gérer mes priorités d'accord c'est pas simple c'est pas simple voilà gérer ses priorités c'est quelque chose d'important parce qu'en fin de compte surtout dans les petites structures peut-être qui ont grossi au fil du temps bah oui on comment dire on a tendance à tout faire et puis bah il y a un moment donné bah une journée ne fait que 24 heures j'ai également une vie de famille donc du coup voilà il faut savoir jongler avec le temps de travail le temps personnel donc voilà la gestion des priorités c'est quelque chose de très important que j'ai appris au fil du temps au début j'avais commencé à tout faire tout le temps à m'occuper de tout et puis bah en fait ça coince au bout d'un moment en termes de temps tout simplement ça ne ça ne peut pas fonctionner comme ça pendant éternellement on va dire et puis savoir aussi se remettre en question encore une fois là on a un métier c'est ce que je disais un peu précédemment c'est effectivement qui évolue très vite donc du coup il faut savoir s'adapter rapidement par rapport à notre métier mais c'est aussi s'adapter aussi rapidement par rapport bah par rapport aux personnes qui font l'entreprise tout simplement voilà encore une fois nous on a des populations assez assez jeunes et donc du coup voilà il faut aussi s'adapter à eux et il faut être leader il faut être presque un j'allais dire il faut être un coach en fin de compte voilà il faut les entraîner avec nous et leur faire comprendre qu'ils font voilà que c'est une aventure et ils font partie pleinement de l'aventure quoi ouais génial bravo et ils le rendent bien d'ailleurs quand voilà quand on y arrive ils nous le rendent bien aussi donc c'est voilà l'entreprise souvent c'est ce que je leur dis ce n'est pas Nicolas ou moi c'est nous tous en fait parce qu'en fait sans eux nous on n'aurait pas d'entreprise et sans nous pour le coup ils n'auraient pas de travail parce que c'est Nicolas et moi même qui commercialisons les prestations donc on est vraiment des maillons de la chaîne et il faut voilà on travaille ensemble quoi super bravo en tout cas alors à quoi ressemble l'avenir et quels sont selon vous les défis que vous allez devoir relever alors l'avenir alors je n'ai pas de boule de cristal donc je ne sais pas à quoi précisément va ressembler l'avenir l'avenir voilà mis à part le fait qu'on voit bien que ça fait effectivement plus de dix ans qu'on existe et plus de dix ans qu'on passe notre temps à s'adapter donc bon ça j'allais dire maintenant on est rodé on sait c'est ça vous savez faire donc ça ce n'est plus un problème il va falloir j'ai un peu de mal en fin de compte à répondre à cette question parce que les défis en fin de compte pour moi ils sont enfin il n'y a pas plus de défis aujourd'hui à partir du moment où on s'adapte qu'on est sérieux dans sa gestion d'entreprise j'aime bien souvent dire voilà il faut savoir prendre des risques mais des risques mesurés aussi tout simplement parce que nous ne sommes pas tout seul nous avons des collaborateurs et qu'à un moment donné voilà on est un groupe et donc il faut voilà il faut prendre des risques pour avancer pour évoluer en revanche des risques mesurés évidemment pour pour pas mettre en danger l'entreprise pas faire n'importe quoi bon j'allais dire des choses des choses classiques je j'ai du mal vraiment à répondre à à la question des défis voilà on est encore une fois on est sur un secteur qui change beaucoup on voit beaucoup de dans notre secteur d'activité d'outils d'intelligence artificielle qui apparaissent etc je pense que c'est une bonne chose ce sont des à mon avis des vrais outils d'aide on va dire je ne pense pas pour l'instant en tout cas que ça puisse remplacer les personnes loin de là mais voilà ce sont des outils d'aide donc voilà je pense qu'effectivement avec certaines solutions qui arrivent sur le marché ben voilà il faudra s'en imprégner et connaître et et les intégrer nous dans dans nos dans notre communication dans les outils qu'on propose etc oui c'est alors même si aujourd'hui vous y enfin je pense que c'est un sacré challenge de mine de rien incorporer toutes ces nouvelles solutions parce qu'on a l'impression aussi qui a enfin ça bouge dans tous les sens il y a plein de choses qui se créent à droite à gauche et ben finalement vous en tant qu'agence de com quelque part c'est vous êtes hyper moteur dans cette innovation à savoir comment communiquer différemment autrement ça ne doit pas être simple donc bravo à vous parce que il faut arriver à arriver à se différencier dans ce monde de communication et oui et alors j'allais dire c'est gentil de me dire bravo après ce qu'il faut aussi savoir c'est que avec avec nicolas on a la chance de faire un métier passion en fait donc ça se sent voilà transmettez votre passion du coup du coup ça simplifie beaucoup les choses et du coup ça forcément quand on aime ce qu'on fait on est très curieux on s'intéresse à plein de choses etc donc en fin de compte on se met à la page entre guillemets sans le pas s'enforcer naturellement voilà exact ça fait partie de votre votre ADN de tout le temps aller chercher des nouvelles solutions finalement tout à fait génial qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires alors alors déjà il faut être patient c'est quelque chose d'important la patience il ne faut pas tout vouloir tout de suite voilà c'est ça évident ce que je disais au préalable le savoir prendre des risques mais prendre des risques mesurés être également voilà dans la réactivité c'est quelque chose d'important que ce soit la réactivité par rapport aux solutions aux services aux produits qu'on propose parce que voilà nous sommes dans un monde qui bouge très rapidement et pas d'ailleurs pas que dans le domaine de la communication donc il faut savoir être réactif et surtout de s'entourer d'experts oui très important de s'entourer d'experts alors tant d'experts métiers parce que effectivement alors on peut avoir une très bonne connaissance de quelque chose et un expert dans un domaine particulier mais l'humain est fait comme ça nous ne sommes pas des experts de tout donc il faut s'entourer d'experts voilà d'experts métiers et des experts aussi en gestion d'entreprise c'est des basiques mais quand on est en fonction de son cursus voilà quand on est chef d'entreprise moi c'est ma première entreprise je n'avais jamais géré d'entreprise donc j'ai appris j'ai appris sur le tas à faire des choses à me poser certaines questions j'ai découvert des choses et heureusement j'étais entourée pour m'aider dans tout ça parce qu'il y avait plein de choses que je ne savais absolument pas et autrement malgré moi il y a des choses que je n'aurais pas fait correctement tout simplement parce que je n'en avais pas connaissance en fait donc s'entourer d'experts je pense que c'est très important beau conseil merci à vous si justement vous deviez recommencer votre entreprise qu'est-ce que vous feriez différemment ? j'apprendrais à déléguer plus tôt en fait voilà pendant longtemps j'ai fait c'est un peu ce que je disais tout à l'heure j'ai fait tout beaucoup beaucoup de choses tout simplement parce que nous étions en création d'entreprise bon bah du coup oui il y avait des choses prioritaires etc donc je gérais beaucoup de choses donc j'apprendrais à déléguer plus rapidement c'est pas en plus un problème de confiance j'ai des personnes qui sont là presque depuis le début de l'aventure mais voilà on avait beaucoup de travail et je pouvais pas non plus leur demander trop etc donc voilà déléguer on va dire pour être plus efficace être plus focus vraiment sur la partie commerciale et gestion d'entreprise pure voilà donc je déléguerai super mais c'est pas facile à faire ah j'ai pas dit que c'était facile moi je sais que j'ai un peu de mal à déléguer les choses mais j'apprends à le faire ah oui c'est bien c'est pas tant que j'apprends à le faire et tout simplement je me dis que j'aurais dû commencer un peu plus tôt le plus dur c'est le premier pas vous savez c'est d'enclencher la dynamique et puis après une fois qu'on y est c'est bon on y avance alors où est-ce que comment on vous retrouve vous avez un site internet comment tout à fait ouais exactement alors on a le site d'e-team donc www.e-team.fr ça c'est le site de l'agence donc i-team tout attaché oui E-T-E-A-M voilà E-T-E-A-M d'accord donc voilà donc ça c'est pour le site agence de communication et pour le site agence de communication RH c'est www.e-team.fr je crois qu'il n'y a pas de tiré ah bah j'ai un doute .fr voilà donc là c'est son nos sites internet et puis après vous nous retrouvez surtout alors sur les réseaux sociaux évidemment Facebook, Instagram Guindin et les pages personnelles de Nicolas Pazetti et la mienne voilà vous allez pouvoir nous retrouver assez facilement merci en tout cas Julia pour votre temps merci pour pour ces échanges et votre et vos éclaircissements sur votre vie de chef d'entreprise notre interview va s'arrêter maintenant et en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre aventure et on a hâte d'avoir de vos nouvelles sur les prochaines semaines en tout cas merci merci à vous Jessica merci 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 Sous-titrage ST' 501